et bien le bonsoir bonsoir à tous ici draken sur ivason studio on se retrouve ce soir pour un jeu de la firme among us entertainment le jeu s'appelle pyjama sam premier du nom c'est le héros de la nuit en français je ne me souvenais plus du nom si je me confondais avec le nom en anglais toucou touc j'espère que vous allez bien donc du coup pyjama sam un jeu donc de among us entertainment donc si vous avez suivi mes streams sur spy fox 1 2 et 3 il s'agit de la même boîte donc toujours sur le même moteur graphique qui est scum et toujours développé par among us qui deviendra atari bien enfin qui est édité par atari mais qui deviendra infogramme suite à son rachat du coup nous allons suivre notre héros qui s'appelle sam donc c'est un petit garçon qui dans le jeu actuellement a peur du noir et du coup il va se transformer dans son héros préféré qui s'appelle pyjama man pour vaincre le méchant obscur qui est le maître des du noir et de l'obscurité et du coup nous allons commencer de suite le jeu je vais vous l'afficher ne bougez pas tac tac et tac alors le jeu il est là du coup vous avez également le jeu et du coup c'est parti dans les sous-sols obscurs d'une ancienne centrale électrique un sinistre projet va bientôt être mis à exécution l'heure est venue de mettre à exécution mon sinistre projet cette manette déclenchera mon générateur d'obscurité qui plongera à jamais le monde entier dans les ténèbres pas si vite obscur pijama lui-même et moi aussi j'ai quelques gadgets prends ça ah non pas l'illuminator 5 as-tu une dernière chose à dire avant que mon neutraliseur de méchants portables ne t'avale définitivement tu pourrais ramasser tes chaussettes de temps en temps mon chéri d'accord maman c'est comme si c'était fait alors c'est d'accord sam tu te souviens que ce soir on dort sans la lumière t'inquiète pas maman je suis prêt et si j'ai peur je peux mettre mon masque de sam pyjama bonne idée mon chéri bonne nuit sam bonne nuit mon y'a pas de raison d'avoir peur quand il fait noir dehors y'a pas de raison d'avoir peur quand il fait noir dehors j'ai pas peur du tout obscur rapide dans mon placard mais je m'en fiche j'ai pas peur j'arriverai jamais à dormir avec obscur dans les parages puisque c'est ça je vais le capturer c'est une mission pour sam pyjama bon alors où est mon masque de sam pyjama il me le faut avec ma lampe et ma boîte à pique nique mes affaires sont forcément ici et du coup et une chaussette première chose maman m'a dit de les ramasser c'est ici que je dois ranger toutes les chaussettes que je trouve donc on n'avait pas ça dans spy fox mais ici c'est un pyjama il me le faut récupérer 10 chaussettes rien ici donc ah non je vais juste baisser le son petit peu parce que c'est un peu trop fort je pense que je vais augmenter ma poids donc je vais baisser sur la hache et du coup donc nous avons récupéré notre nous avons nos gadgets comme dans le spy fox bon ici on a juste les chaussettes avec la machine à laver et du coup on va devoir chercher le masque la boîte et la lampe torche si vous pouvez voir faites attention grâce à elle je vais pouvoir capturer obscur il ne me manque plus que mon masque et ma boîte à pique nique alors ici vous pouvez voir c'est marie malice qui est un autre jeu de among us entertainment qui est oh non mais regardez comment ils tous donc il est le jeu de la même firme et ici ils sont des poissons dans les sous-sols obscurs pas besoin de regarder la bd c'est pyjama c'est mon héros alors est-ce qu'il y a quelque chose sous le tableau voilà mon masque de sans pyjama personne ne doit savoir qui je suis il faut encore que je trouve ma boîte à pique nique et la boîte à pique nique alors est-ce qu'elle est donc c'est les vieilles chaussettes rien d'intéressant ma boîte à pique nique pyjama l'édition limitée en métal antichoc enfin je veux dire mon neutraliseur de méchants portables j'en fermerai obscur dedans dès que je l'aurai capturé voilà maintenant je peux rentrer dans le placard et capturé obscur nous pouvons aller en route pour l'aventure capturé obscur pour permettre à Sam de ne plus avoir peur l'animer une sière c'est un petit garçon avec un nuage à sous-dépendante prends garde obscur voilà Sam pyjama normalement c'est pas bien parce qu'il doit aller dormir oh et y'a quelqu'un obscur coucou et en fait waaaaaaaaaaah waaaaaaaaaaaaaaah il tombe dans le monde obscur et voilà Sam pyjama et au de la nuit et du coup nous arrivons dans le monde obscur waouh quelque chose me dit que c'est ici qu'habite obscur allons-y avant que ma monde remarque mon absence hop hop plus question de faire demi-tour maintenant je m'étonne alors là on peut voir comme d'habitude dans le jeu Among Us nous avons euh des endroits où nous pouvons cliquer ceux-ci passent des petites sénormations voilà vous voyez Marine Maliste donc euh ça fait de la vume et euh là donc mon gosse sur le terrain petite jara Sam petite vume pousse pousse qui est également un jeu de la firme d'Andress pour les plus petits euh du coup ici déjà ouais jamais j'aurais cru que c'était si grand là-dedans donc n'oublions pas que tout ceci est dans le plaquet une autre chaussette voilà une autre chaussette je vais la ramasser ça fera plaisir à maman il faut que je les range par paire on dirait qu'il faut alors hé une planche faut pas la récupérer elle est trop loin alors c'est parti on va avancer oula et du coup il a perdu ses armes douane inspection des douanes tiens tiens voyez-vous ça on dirait une lampe torse et une boîte à pique-nique pyjama en édition limitée en métal anti-choc ces objets ont-ils été déclarés à l'entrée du domaine de procure je nomme déclaré bah non c'est-à-dire que je suis pas sûr je je crois qu'on va les confisquer il pourrait être dangereux j'en ai besoin et en plus on se casse derrière un masque voyons à quoi tu ressembles mon masque de sam pyjama sam pyjama et bien d'accord sam pyjama tu peux y aller mais je t'ai à l'oeil oh oh et qu'est-ce que je fais maintenant et du coup nous devons récupérer nos équipements pour vaincre obscur tu peux l'emprunter si tu veux euh merci je suis désolée que tu aies perdu toutes tes affaires je vais jamais pouvoir capturer obscur si j'ai pas mes affaires c'est plutôt des fourchettes quand même dans la pause je suis sûre que tes affaires se trouvent quelque part dans le domaine d'obscur en cherchant bien tu les retrouveras toutes j'espère bien et après je vous rapporterai votre corde bonne chance et du coup avec notre corde on va pouvoir déjà les récupérer la plante de mémoire ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu j'ai encore deux trois souvenirs puisque j'avais la démo dans le jeu spy fox donc j'avais la démo de Saint Pidjam héros de la nuit et euh j'avais également la démo de Saint Pidjam et relupté donc le numéro 2 en tout cas j'ai un super bout de bois et du coup euh j'ai perdu ma corde mais j'ai un bon plan donc on va pouvoir avancer donc du coup bah t'as pris hein y'a pas euh d'accord et voici le domaine d'obscur donc on a la mine le quai je suis sûre que c'est la maison d'obscur ou la maison du coup on va directement voir le quai bonjour je m'appelle Sam je vais capturer Obscur et le mettre dans ma boîte à pique-nique enfin dès que j'aurai retrouvé ma boîte enchanté Sam moi c'est Otto tu peux m'aider à traverser la rivière oh non je ne peux pas aller dans l'eau je coulerai je suis en bois tu sais mais le bois flotte ça m'étonnerait j'ai j'ai un ami qui m'a raconté que le frère de son dentiste il était en bois il est allé dans l'eau il a coulé ah ouais coulé c'est horrible je donnerai n'importe quoi pour être une voiture je crois que ton copain il a suivi la règle le bois flotte sur l'eau que nous rappelons souvent et de toujours vérifier ses sources du coup on va prendre la planche on va aller montrer que ça flotte on est d'accord oui très bien alors fais bien attention et du coup je suis revenu le tu vois ça flotte le bois flotte toujours vérifier vos sources pour vous partager des informations allez essaye je crois vous pouvez voir vous pouvez voir le frère jusqu'ici tout va et à la fin allez je me jette à l'eau vous avez des choses d'infos et fake news j'ai réussi oh je flotte yahoo et c'est génial c'est vraiment super je te dépose quelque part allez monte vous pourrez reconnaître la voix puisqu'il s'agit si je n'ai pas de bêtises de Pierre-Alain de Garig mettons les voiles ça va être un peu difficile vu que je ne suis pas un voilier et que par conséquent je n'ai pas de voiles c'est bien la voix de Pierre-Alain de Garig il serait plus exact de dire embarquons puisque je suis une barque t'as raison allez on met les voiles d'accord il a la voix plus aigu on peut voir que la planche a quand même coulé mais c'est pas grave alors une chaussette on devrait revenir plus tard sinon moi aussi ou un génie c'est pas mal alors qu'est-ce que nous avons à gauche on a un pont nous avons une cabane avec des hot dogs et une chaussette dans le fond c'est une burette d'huile et il y a encore un peu d'huile dedans une burette d'huile et alors on récupère la chaussette je pense qu'on va pas tout on va pas réussir à tout récupérer les chaussettes et on va prendre la cascade qu'est-ce qu'on se passe ? oh non sensation forte oh non nous sommes sous le domaine d'obscure clairement s'ils n'avont pas de chaussettes une chaussette est à papa je crois mais qu'est-ce qu'elle fait là ? les filles alors on a soit ici allons voir ce saut de plus près parce qu'on peut y aller le courant est trop fort je ne peux pas le remonter comme ça c'est sur un peu plus tard on va continuer une autre chaussette ah bah c'est en dessous avec les chaussettes waouh t'as vu un peu ? ça a l'air sympa sympa mais ça dépend pour qui encore une chaussette alors est-ce que j'ai déjà non je n'ai pas de chaussettes roses alors on va voir du coup en bataille on retourne au geyser et allons le geyser ouais qu'est-ce que c'était sympa viens on y retourne si tu veux mais un autre jour d'accord ? alors et retournons pour aller voir ce qui se passe là donc on peut voir qu'il y a le puits qui est par là salut Otto je vais revenir hein d'accord je t'attends ici une chaussette j'ai encore trouvé une chaussette euh je n'ai pas encore allez-sûr pfff halte là peut-on savoir où vous allez de ce pas ? euh nulle part je ne faisais que passer comme ça toute racine dehors sans même demander l'autorisation vous n'avez donc aucune éducation ? l'usin je veux que... oh non me dites pas que c'est encore la douane vous allez me confisquer toutes mes affaires ? oh croyez-moi vos effets ne nous intéressent en rien pfiou ! quel soulagement désolé de vous avoir offensé puis-je passer maintenant ? non c'est une voie privée et réservée aux arbres oui aux arbres exclusifs nous allons circuler et bien du coup circuler on va aller se transformer en arbre qu'est-ce que vous voyez ici ? il y a un petit fond d'arbres super ! une vieille souche creuse et je sais parce que dans la démo c'était ça il y a peut-être une renouille on sait jamais vu qu'il y a rien du tout oh oh je crois que je suis coincé le manque de bol il est coincé le Sam ouais tout ce qu'il y a de plus coincé je me demande ce que pyjaman ferait à ma place du coup on peut quand même se déplacer et on va traverser mais on croit qu'il y a juste une arme on va voir ici il y a des pigeons il y a des pigeons les têtes des pierres donc nous allons pouvoir passer arbre en vue laissez passer bonne journée chère arbre n'importe quoi ouh ouh et nous avons déjà deux objets vous pouvez le voir là il fait chaud là-dedans hé mais c'est ma boîte à pique-nique pyjaman édition limitée en métal anti-chocs bien ce serait pas une des chaussettes de mon grand frère vu l'odeur je dirais oui et voilà donc on a déjà une paire mais on dirait mon masque de Sam pyjama ce masque appartient au peuple à la voix c'est pourtant bien mon masque la propriété c'est du vol vieux de toute façon j'ai besoin du masque pour protéger mon identité je suis le chef du front de libération des légumes le quoi ? le front de libération des légumes nous sommes un groupe de légumes en lutte contre le système culinaire on en a assez d'être relégués au rang d'accompagnement on veut devenir un plat principal ok ok mais je veux juste récupérer mon masque écoute les autres carottes sont enfermées dans le réprévirateur de la cuisine d'obscur si tu m'aides à libérer les carottes je te rendrai le masque d'accord marché conclu Génial ! je t'accompagne à la cuisine comme ça je pourrais diriger les opérations ça marche du coup nous avons une carotte dans nos jets alors on peut pas passer je peux pas passer entre ces plantes leurs épines sont trop piquantes si seulement j'avais une peau super épaisse comme pyjaman et du coup nous pouvons voir qu'il y a des plantations de potes de conserve et des plantations de pain pour revenir au potillon c'est normal mais bon alors du coup je ferais mieux de remettre mon super déguisement il faudra qu'on récupère quelque chose pour pouvoir accéder à la cuisine que la chance soit avec vous merci chers confrères n'importe quoi du coup on reviendra plus tard allez ici déjà il arrive quand même moi franchement j'aurai un arme sur ma tête je me poterais la binette depuis bien longtemps et voilà ouh c'est chaud là dedans alors on va aller voir la porte allez au tour on va aller voir la porte du pont et apparemment on peut pas passer on va voir ça on peut pas passer bonjour je m'appelle Sam j'aimerais traverser le pont pour voir ce qu'il y a de l'autre côté inutile de me passer la pomade si tu veux traverser il faudra t'acquitter d'un droit de passage et ça coûte combien une livre d'or une livre une livre trouver de l'or sauver des carottes dans la cuisine d'obscure et euh trouver quelque chose pour pouvoir accéder au puits alors salut auto je vais revenir d'accord je laisse le compteur tourner hein et bien j'avais un ami il faisait le taxi et bon bah il faut que j'y aille j'ai un truc à faire mon micro il est à fond il est à fond mon micro attends je baisse le son du jeu ça devrait être un peu mieux c'est bon ou pas ? c'est mieux ou pas ? ah mais c'est déjà là actuellement le niveau de mon son Jack il est à fond en fait et le son du jeu il est euh bah attends on va rapprocher le micro normalement ça devrait être un peu mieux normalement c'est mieux là là j'ai vraiment baissé le son du jeu je sais même pas si vous allez entendre 5 pigeons alors une chaussette alors là je pense que euh je pense que là vous entendez plus du tout le jeu donc on va augmenter quand même un peu parce que euh non non le son j'ai pas touché depuis euh bah j'ai pas touché euh depuis la fin du tout le trésor regardez le film alors je m'appelle Sam Pijam je vais capturer obscur et le mettre dans ma boîte à pique-nique la belle affaire je m'appelle Tad Bou c'est vrai ? non rigole pourquoi vous m'avez dit ça alors ? méchant ça ah je m'appelle j'ai pas mal petit je suis un peu déprimé en ce moment c'est que avant je me promenais partout sur ces rails oh oh à toi à deux grands hui ah c'était le beau temps mais un jour je me suis rouillé rouillé ? ouais rouillé regarde les rouilles je suis bloqué ici je peux plus bouger du tout il pète d'huile oui surtout l'été quand les pigeons viennent se mettre au frais alors bon attendez une petite seconde euh tac 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 euh qu'est-ce qu'il me fait ? euh alors je vais juste régler le son parce que il est bon hop normalement ça devrait être un peu mieux je sais pas pourquoi le son euh il s'est baissé il a été baissé par Windows alors on va utiliser la pipette sur la rouille une goutte pour enlever toute la rouille hein vache voilà voilà et on va pouvoir aller se balader dans la mine voilà et on va pouvoir aller se balader dans la mine notre cher euh livre d'heure comment tu vas dire s'il te plait Sam tu sais quoi Sam du rail te doit une fière chambre du rail si tu as besoin de si on lui tout est à fond sauf le son du jeu qui est baissé par rapport au micro et le son de mon micro est à fond dans ce round donc là je viens de l'augmenter directement sur Windows oula sensation forte oula alors donc ici il y avait un c'était un des choix donc dans les jeux de Mangus il y a plusieurs choix selon enfin plusieurs scénarios et normalement ici il y avait un des scénarios qui nous envoyait ici donc on devait continuer tout droit et il y avait même également un jeu si je ne dis pas de bêtises euh c'est le jeu du snake mais avec le chariot de la mine alors alors dites du rail c'est quoi ce truc ? c'est le compteur d'eau il y a écrit 236 236 une chaussette que j'avais oublié alors je ne l'ai pas encore donc on va pouvoir continuer alors oula une pioche ça c'est qui ? on va contre cette porte là faut pas y aller mais tu comptes faire quoi avec ça ? vous verrez bien d'accord mais qui alors ? au fait qu'est-ce que c'est ? c'est une pioche pour extraire de l'or et d'éteindre ton trésor ah ouais donc du coup on va pouvoir récupérer notre mine ne te fatigue pas petit c'est une porte à sens unique donc la porte elle est fermée donc on va continuer alors du coup ici pas de chaussettes on va pouvoir aller récupérer l'or alors du coup hop on va passer par ici euh on va aller à gauche une chaussette une chaussette on va aller à droite euh à gauche quoi euh non à gauche enfin à droite d'esprit on va y arriver donc c'est pas par là donc c'est par ici et on arrive génial ah c'est super hé vous avez vu ça ? waouh mais c'est de l'or hé j'ai trouvé une chaussette là-bas du coup c'est bien on va pouvoir récupérer donc c'est pas la même alors on va pouvoir récupérer notre filon d'or pour passer la porte bah il a cassé la pioche mais bravo ouais c'est bon ouais c'est bon on a récupéré notre ouais mais vous avez vu tout l'or que j'ai ramassé ? puisque tu es très riche maintenant on pourrait partager dis tu m'en donnes une petite ? marché conclu voilà hop du coup on va pouvoir partir euh ouais ouais donc c'est par là et du coup on arrive à ici alors on va retourner quand même faire le deuxième chemin quelle rigolarde mais finalement il va disparaître les chaussettes ah non j'ai pas encore eu la disparaître sur les chaussettes mais euh bientôt bientôt je vais euh oula une chaussette je vais euh expérimenter ça avec ma maison donc là on a le puits euh euh ma chaussette ah j'ai loupé la chaussette on va recommencer sauf que là c'est même pas euh Sam qui c'est même pas la machine à laver qui perd les chaussettes c'est lui qui a entre guillemets toutes les chaussettes de sa famille planquées chez lui en fait dans le placard donc on ira à droite alors on recommence mais hé j'ai cliqué dessus c'est c'est non j'ai cliqué dessus il a l'air comme un hache il faut être réactif à la vache si y'a moyen de récupérer euh je vais finir le jeu à 100% pour avoir euh dans le voici à droite pour avoir le platine récupérer toutes les chaussettes on va aller par là ah bah il est là le jeu c'est ça que je disais ah bah oui bah non je l'ai eu quand même la chaussette ah non c'est une autre euh du coup notre petit jeu c'est ça le jeu du snake je vais vous montrer nous avons pour moi ça a l'air d'un jeu le but c'est de ramasser les pépites et d'éviter des obstacles y compris toi même fais attention aux éboulis et à la lave et du coup le jeu s'appelle pépites et c'est snake et du coup on se décale on doit récupérer euh tous les cristaux waouh c'est tellement c'est tellement fort ouais c'est fini premier niveau terminé et voilà le petit jeu et du coup c'est un c'est un snack basique hein sauf que là on se dirige à la souris ça va comment faire ? hop allez après on hop on fait ce niveau là et après hop on continue notre mission ah on voit qu'il y a un cristal bonus Il faut être très réactif, ça nous a donné une vie, c'est un snake mais il n'est pas très optimisé. C'est fini de jouer, on doit vaincre l'obscur. Alors tu vas par là, j'ai ma chaussette, on passe par ici et du coup c'était le deuxième chemin pour aller récupérer l'eau. Mais au moins j'ai récupéré ma deuxième chaussette, j'ai déjà farmé les chaussettes. Ah oui, c'est comme le jeu du petit sous-marin dans Spy Fox, mais bon là c'est juste des petits jeux cachés, c'est pas trop mal. Après une chaussette, je l'avais pas vu. On allait la louper. Et nous avons terminé la mine. Et je crois que c'est la dernière chaussette. Et voilà, du coup c'est parti. Alors il ne nous reste plus que la maison d'obscur. On dirait la maison d'obscur. Hop, nous allons dans la maison d'obscur. Alors, pas de chaussette dans le coin. On va voir ici le bas de la mine. Ouais, c'est bien la maison d'obscur. Alors. Il y a écrit Pierre. J'ai l'impression que je n'ai pas très bon en orthographe. P-I-P-I-A-I-R-E-S. C'est pas comme ça. Alors, on va du coup, je pense, devoir lancer les pierres pour monter. On va lancer la grosse. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont vivantes ? Ils se jettent directement. Ça, c'est carrément lourd. C'est n'importe quoi. Et du coup, on jette la pierre. Je parie que je pèse plus lourd qu'une seule de ces pierres. Bah oui. Donc, on en jette une deuxième. Du coup, c'est elle qui vient. Par contre, tu as quand même de la force pour réussir à jeter la pierre d'une main. Ah ouais, je... Elle saute toute seule. Je n'ai pas regardé le courrier. Je n'ai pas regardé le courrier d'obscur. J'aurais dû. Du coup, elle descend et hop. C'est quand même pas pratique pour monter chez lui. Surtout quand tu dois avoir des courses. Parce qu'il ne doit avoir que trois pierres. Alors, la cuisine pour aller sauver des carottes. Et du coup, on va ouvrir le frigo. Non, je ne te laisserai pas libérer les carottes que je garde pour la grande salade verte. D'accord, la musique. Ils vont tous chanter. Je vais cliquer sur le robinet. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça avance, ça ne fait pas. C'est... Oh là. C'est... C'est un plagiat de Disney, la belle et la bête. On va descendre avec le Mont-Charles. Alors, allons dans l'autre salle. On peut voir, il y a des visages quand même sur... Oula. Ils dansent. Et ils arrêtent de danser quand j'ai... Et une chaussette. Là-bas, une de mes chaussettes. C'est celle-ci. Alors, on peut voir ici le tableau de la famille d'Obscure. Ça, c'est un célèbre tableau, je ne sais pas... Je n'ai plus le titre, mais je sais que c'est un... C'est entre guillemets la représentation d'un des célèbres tableaux des gens qui jouent poker. Du coup, ils arrêtent de danser. Ils vont danser quand j'arrive. J'ai plus le nom du tableau, mais je sais que c'est un tableau très connu. Les chiens jouent en poker. Alors, ils sont passés par la porte. Bonjour et bienvenue au chatouille-méninge. Chatouille-méninge. Ceux qui remue vos ménages. En fait, je voulais juste passer. Ça devrait pouvoir s'amener. Question pour un champion, mais version Among Us Entertainment. Mais avant cela, notre candidat va devoir répondre à quelques questions. Car, comme vous le savez, personne ne passe les portes du savoir sans jouer au chatouille-méninge. Alors, le chatouille-méninge. Et maintenant, nous allons vous présenter notre premier candidat. Dites-nous tout. Quel est votre nom ? Sam. Je vous présente Sam. S'il vous vient d'un... Que le micro, je n'avais pas vu. Il se passionne pour le parachutisme ascensionnel, le spiritisme et la philatélie. Je ne suis pas philatélie. N'importe quoi. Je sais qu'il ne savait même pas ce que ça veut dire. Pour accéder aux portes du savoir. Nous lui proposons quatre catégories de questions. Pour gagner, il devra répondre correctement à une question de chaque catégorie. Et nous savons tous ce que cela signifie. N'est-ce pas comme vous ? On place Sam. Et choisissez la première catégorie. Nos catégories aujourd'hui sont Anatomie, Informatique, Fruit et le Domaine d'Obscure. Je vais prendre l'informatique parce que je travaille dedans. Très bien. Voici la question suivante. Quel est le meilleur langage de programmation informatique ? Il faut être un premier de la classe binoclare pour s'inquiéter de ce genre de trucs. Oui, je sais, c'est un petit athéiste, mais je suis sûr que le gamin est sympa. Donc voilà. L'informatique, le langage le plus important, c'est être un binoclare à lunettes pour s'informer en informatique. Je suis une personne de lunettes et je travaille dans l'informatique. J'ai choisi Anatomie. Très bien. Voici la question suivante. A quoi la boîte crânienne est-elle reliée ? Bon, ça, je pense que vous l'avez, le chat. Franchement. Ah, t'as pas vu la première question, Jack ? C'est en gros, quel est le langage en informatique ? Quel est le langage le plus marrant en informatique ? Et la réponse, c'est, il faut être un premier de la classe binoclare pour savoir répondre à cette question. Et du coup, voici la prochaine question. Quelle est, à quoi la boîte crânienne est-elle reliée ? Bon, déjà, c'est pas une lampe de chevet, hein. Une lampe de chevet. Le 1. C'est vrai que j'ai le 1. Et bon, la colonne vertébrale, ça passe. Lui, on passe, c'est un jeu pour les enfants de moins de 8 ans ou 8 ans, donc ça devrait être bon. La botte, il est de faute. Et de deux ! Encore deux ! Parfait. Des deux catégories restantes, laquelle choisissez-vous ? Les fruits. Très bien. Voici la question suivante. C'est quoi ces questions ? Les couleurs de l'orange ? Et bien, orange ! C'est exact. Ça m'a l'air bien partout. Par contre, là, c'est la dernière question la plus dure, c'est le domaine obscur. Et il danse. Prêt pour la dernière catégorie ? C'est récemment. Euh... Je choisis le domaine obscur. Très bien. Voici la question suivante. Je l'indique le compteur d'eau dans les mines près de la maison obscur. 236. C'est tout à fait ça ! Vous faites bien vos devoirs. Et voilà ! On va pouvoir passer dans la... On va passer dans le... Ce qui fait de vous le nouveau grand champion du château et ménage. Voilà ! Avec les sourires. Ça fait... Ça fait... Franchement, j'ai une porte avec un sourire déjà. Je crie parce qu'il y a une porte avec un sourire, mais la tête quoi. Et bien Rico, Sam, notre nouveau champion, a gagné le droit de passer les portes. Ils ont même un ingestion... C'est pas un ingestion, c'est un régisseur ! C'est pas fantastique, ça ! Vous voulez dire que je peux passer tout de suite si je veux ? Et oui ! Waouh ! Merci d'avoir choisi de jouer avec nous au chatouille ménage ! Et bien... Et voilà, bon allez ! Et en attendant, Coco et Rico ! Vous souhaite une sacrée bonne soirée ! Et Coco Rico, t'es compris ? Color 2000, il y a même la pub ! C'est une gauche ! D'importe quoi ! Bon allez, ouvrez-moi la porte ! Oulah ! Ça, j'en aurais besoin ! Aïe, aïe ! La poignée est tombée ! La poignée... Bah oui, tu viens de la casser ! C'est pas moi ! Je l'ai à peine touchée ! C'est faux ! Alors, on récupère la poignée ! Et puis, on voit que le monde est un peu bizarre ! Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Oh là ! Ici, c'est pas tous les jours qu'on a de la visite ! Comment ça va ? Pas mal du tout, merci ! Et vous tous ? Très bien, merci de t'en préoccuper ! Moi, pas du tout ! Ah, à dire vrai, j'ai perdu le sens de la mesure ! C'est qui, euh... Comment ça se fait ? Je suis malade, complètement malade ! C'est avec l'accent belge, quoi ! Ouais, sérieusement ! C'est pas Mozart ou... Oui, c'est Beethoven ! Oui, si t'as raison ! Je crois que c'est Beethoven ou Mozart ! Ouais, Beethoven avec l'accent belge, quoi ! On va changer ! On va changer ! Il y a une chaussette ! Oh, oui, j'avais pas vu ! Je trouvais une chaussette ! Ah, merci, Jack, j'avais pas du tout vu ! Alors ! Il y a une chaussette ! Alors, du coup, c'est quoi, celle-là ? La fête n'est pas de moi ! Jamais je n'ai quitté ! C'est... Ah, le... C'est quoi le nom de la chanson ? Le titre ? Le titre ? Ouais, ouais, ouais ! Euh... La fête enchantée ! Vous avez-vous dansé le tango ? Avec une engana ? Vous du coup ? Vous devriez danser le mambo ? Avec un Westity en GP ? Non mais... Il y en a quand même... Ils ont écrit les titres et les chansons, quoi ! Et il fait du cir-taki ! C'est juste un peu de fromage ! Regarde derrière le canapé ! Y'en a des trous aussi ! Ah, c'est vrai ! C'est bien, c'est que c'est Mozart ! Mozart ! On a une belle ville ici ! Fais attention à toi ! Je crois qu'on peut dire Camelok, ça ! Hop ! On va monter ici parce qu'on va avoir besoin des rames ! Ça sert à rien ! Je peux pas les atteindre ! Je pourrais sans doute sauter jusqu'au lustre ! Mais je n'arriverais pas à atteindre les rames ! Alors, on va sauter jusqu'au lustre ! Ah, c'est quelque chose ! Il faut que je me balance un peu plus haut ! Donc, hop ! Alors, du coup, il faut cliquer... Il faut que je continue à me balancer ! Hop ! Il faut que je continue à me balancer ! Oui, je sais ! J'ai compris ! Alors, hop ! Hop ! Hop ! Il faut cliquer des deux côtés pour pouvoir toucher les rames ! Hop ! Actuellement, on ne voit pas qu'ils bougent ! Encore ! Allez ! Allez ! Hop ! Là, c'est la bonne ! Voilà ! On a récupéré nos rames ! Je les ai ! Je t'avais bien dit de faire attention ! Voilà qui va faire plaisir à Otto ! Voilà ! Alors, on va utiliser le combo ! Il disait que sa tête... Il est pète ! Alors, qu'est-ce qu'on a sur la droite ? On va voir ici... Un Judas ! Alors... On va voir dans les... Ah oui, c'est... Oui ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai une vache dans l'espace... Une vache américaine dans l'espace ! N'importe quoi ! Ils sont bêtes ! Alors... Qu'est-ce que nous avons là ? Le grand livre des Indies ! Si tu veux être le plus malin... Appuie seulement sur le jaune poussin ! Donc... On va sur... Il n'y a pas de chaussettes là ? Il n'y a pas de chaussettes... Ah là ! On va appuyer sur tous les livres jaunes ! On dirait un passage secret ! Je ne vois aucun moyen de l'ouvrir ! Appuie ! Et hop ! J'ai l'impression que ça a marché ! Et hop ! Du coup, on va pouvoir passer... Oh ! Des lunettes et tout ! En attendant, nous... On se consume ! Je vous ai déjà dit que j'adorerais mon métier ! Nous sommes... Très utiles ! Merci-bas ! À quoi bon ? Après tout, on ne fait que couler sur le plancher ! En attendant, nous... On se consume ! C'est la voix... Du comédien de doublage... Qui fait Atlas dans Voyage au Choc 1 ! On se ramer dans une cave à fondre lentement ! C'est pas une vie ! Donc ouais, tous les jeux sont lits ! Alors... Qu'est-ce que... Ah bah on a la porte en bas avec la mine ! On va pouvoir ouvrir la porte ! Qu'est-ce que ce bouton commence ? Euh... Ouais, c'est peut-être Richard d'Arbois ! Je sais pas du tout ! Eh ! Regarde-moi ça ! Il faudrait regarder sur le... Le wiki mais je sais pas du tout ! Là, actuellement, je sais juste que c'est une femme... Qui... Qui double... C'est un pyjama ! Alors... Waouh ! C'est le labo secret d'un savant fou ou quoi ? Est-ce qu'on a... Il n'y a pas de chaussettes ici ? Major Magenta dans la buanderie ! Avec la lessive ! Alors, quelle joie à Cluedo ! Madame Azure dans le placard ! Avec la poignée de porte ! Alors, qu'est-ce que nous avons ? Mister Météo ! Qui sera le troisième titre... Euh... Du troisième... Bah le titre du troisième jeu ! Sam Pijam ! Mister Météo ! Alors, balle masquée, on n'en a pas besoin ! Voix du lion... Non ! Guimauve, non ! Visibilité... Oui ! Créer de la souris... Maxi-tête... On va voir ce que ça fait... Musique ! Alors, on mélange de l'orange... Du rouge... Et du jaune... Et qu'est-ce que ça nous fait ? Ah d'accord ! C'est lui qui fait le... Le chevalier ! Posse au volant... Chauve qui peut... Ultra-ouille... Sagesse ! On va tester la sagesse... On va tester la sagesse... Pour voir... Quels sont les... Les phrases de sagesse de Sam Pijam ! L'homme le plus sage est celui qui comprend qu'il ne comprend rien ! Mais comment peut-il savoir s'il ne sait rien ? Vous avez 4 heures ! Oh ! Tu commences à comprendre ! C'est un bon sujet de philosophie ! Ont-ils bien invité ? Non ! Star-on ! Richesse ! Non ! Allez ! On va avoir besoin de l'invisibilité ! Alors, il nous faut du violet... Du vert... Et du bleu ! Et du coup... Nous sommes invisibles ! Et on va pouvoir remonter... Je crois que c'est un mont plat ! Une sorte d'ascenseur pour les plats ! Chiche que je le prends pour retourner à la cuisine ! Et voilà ! Et du coup... On va pouvoir aller au... Euh... On se fait avaler par le mont plat ! Et on... Non ! Je ne te laisserai pas libérer ! Les carottes que je garde pour la grande salade verte ! Donc on va pouvoir aller... Dans la salle où ils dansent... Et qu'ils ne me verront pas ! Et bien alors... C'est quoi que je dois faire ? Et bien alors... Oups ! Je suis visible ! Bon, apparemment je n'ai rien à faire ici ! Ça va ! Je ne le vois plus ! Alors... Euh... Toukoukoukoukouk... Et puis on va aller au tour du vrai nôtre ! Je ne vois pas pour toi ! Ce serait toujours à vous de poser des questions ! J'ai le droit d'en dire au moins la moitié ! C'est juste que j'ai une meilleure... C'est juste que j'ai une meilleure... Chut ! Voilà notre grand champion ! Ils disent plus de pertes ! Bonsoir ! Monsieur grand champion ! Bonsoir ! Mais je ne vais pas vous... Hop ! Alors ! On va aller continuer notre aventure ! Allons là-haut ! Pas très pratique les escaliers comme ça ! Euh... Donc là c'est le château d'obscur... Euh... La chambre d'obscur ! Alors ici on voit Pousse Pousse ! Qui est un des jeux comme je vous le disais ! Euh... Avec euh... C'est... Fido je crois de mémoire ! Le nom du chien ! Euh... Il n'y a pas de chaussettes ici ? Bon... Et ben... C'est parti ! Je le sais c'est vrai ! Mais ce qui est dit est dit ! Hey ! Chut ! Notre grand champion est là ! Hop ! Ah ben... Ça fait mal à la tête ! Alors ! Euh... On va aller donner l'or et les rames ! Euh... On va quitter la maison ! Eh ben ! Donc quittons la maison ! Donc... Donc... Si ! On va regarder si obscur du courrier ! Pas de courrier ! Du balai ! Alors ! Pas de courrier ! Alors ! La mine... C'est... Il faut aller au quai ! Enfin... Enfin... Là on va aller donner l'or au pont ! Pour que le pont nous laisse passer ! Mais avant ça... On va aller avec Goto ! Et il faut aller... Alors ! Par ici ! On va aller donner l'or au pont ! Euh... Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Donc toi je te donne l'or ! Comme ça je peux passer ! Et voilà ! Ça pèse au moins une livre ! Tu m'étonnes ! Ok ! T'es réglo ! Tu peux passer ! Voilà ! Donc on peut passer maintenant ! Ça c'est bon ! Alors ! Ah oui ! Vous voulez jouer au Morpion ? Avarti ! Très bien ! Et vous ? Non ! Non ! J'ai dit... Avarti ! Fromage et Crackers ! Tu connais ce jeu ? Voilà ! Le Morpion c'est Fromage et Crackers ! Mais non ! Fromage et Crackers ! C'est le nom d'un jeu ! Pigé ? Viens ! Je vais te montrer comment on joue ! Hé ! Ça ressemble au Morpion ! Qui ? Mort ? Quoi ? Non ! Non ! C'est Fromage et Crackers ! Fais attention ! Tu dois d'abord choisir ton camp ! Fromage ou Crackers ? Le Fromage bien sûr ! D'accord ! Je prends les Crackers ! Tu dois aligner 3 Fromages avant que je ne termine une rangée de 3 Crackers ! Je connais les règles du Morpion ! Alors ! On commence ! A toi de jouer ! Je crois que je vais perdre ! A moi maintenant ! Vas-je gagner ? J'ai gagné ! Je suis trop fort ! La prochaine fois ! Je te battrai ! Du coup on a facile ! Normal ! Difficile ! Mais on ne va pas jouer maintenant ! On n'a pas le temps ! On doit arrêter Obscur ! Alors ! Alors ! Si tu contrepasses ! Il faut que je te tamponne la main ! Oh d'accord ! Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de gens qui essaient de me rouler ! Merci ! Comme en boîte ! Alors ! Allons ! Allons ! Dans la petite cabane ! Parce que nous allons utiliser la porte ! Enfin ! Le... Le poignet de porte ! Pour ouvrir la porte ! Parce que finalement c'est bien connu ! Il faut juste coller la poignée ! A une porte pour ouvrir ! La porte est coincée ! Les gonds doivent être rouillés ! Du coup... On brise notre dernière coupe d'huile ! Hop ! Du coup c'est bon ! Ah ! Bah j'ai la... Notre chère... L'entorche ! Donc on a récupéré notre l'entorche ! Donc oui pour la récupérer ! C'est trop ! Alors si je monte par dessus... Voilà ! Voilà ! Ça tapète avec... Le... Le vent sous de fromage ! Si je retrouve mon masque et ma boîte à pique-nique ! Je serai prêt ! On a déjà... Un objet ! Gare à toi obscur ! Alors du coup maintenant on va récupérer notre... boîte... Euh... Un... In habité ! Il va avoir editor original ! Edition limitée ! C'est un pijame ! Un... Un polymé Le Premier ! Je dis que le... Et du coup... L'on va utiliser les rames ! Pour pouvoir passer... Par... Un... Un... Puy ! Et du coup, on a encore examsakides ! Et c'est parti ! Du coup, ça n'est rien tout plus vite. Allez, c'est parti. Hop. Du coup, je n'ai plus qu'à attendre que le seau remonte et je vais remonter avec. Ma boîte à pique-nique ! Pourquoi tu dis ma boîte ? Puisqu'elle est à pique-nique. Je vous demande pardon. N'importe quoi. Cette boîte ne peut pas à la fois être à toi et à pique-nique. Mais enfin, mon pique-nique, je le mets dedans. Ça te plairait à toi d'être enfermée dans une boîte ? Quelle horreur d'enfermer ton ami pique-nique dans une boîte ? Pique-nique dans une boîte. Pique-nique, ce n'est pas un ami. Oh, tu me rassures. Du coup, son métier, c'est juste de prendre l'eau et de la vider. Je ne me demande plus que mon masque de 5 pyjams et je pourrai aller capturer Obscure. Et du coup, hop, on redescend par le puits. Hop, c'est parti. Merci, monsieur. La cape est quand même deux fois plus grande que sa pyjama. Alors, on peut repartir. Ça, c'est fini. On va remonter avec la cascade. Et du coup, ils n'ont plus que le masque. Donc, c'est fini. Alors. Let's go. C'est parti. Ouais, qu'est-ce que c'était sympa. Viens, on y retourne. Si tu veux. Mais un autre jour, d'accord ? Qui m'étonne. Alors, donc, il faut, là, actuellement, on a la carotte et on a plein de l'huile. Donc, on va aller à la cuisine. Et on va essayer de la carotte avec le frigo pour libérer les légumes. Pour aller libérer les légumes. Donc, on remonte. Les pieds arriveront sauter toutes seules. Ça, c'est parfait. Toujours essuyer ses pieds. Je n'avais pas vu le paillasson smiley. Ouvrez la porte, je vous prie, car j'amène une autre victime. Non, je ne me rendrai jamais. Mais attends, je vois. N'importe quoi. Je vous avais capturé enfin la carotte redoutable. Je vous ouvre ma porte, mettez-moi donc, ça ne vaut rien au frais. Oh, non, pas du j'aime les carottes. Cette fois, on est bon pour la flotte. Le chef va trapper. Le carotte, trapper. Carotte. C'est sur beaucoup, quand même. Les carottes, c'est un copain à moi. Vous êtes libre de partir. Ils ont dû bien rigoler, quand même, pour le doublage des voies. Et du coup, on a sauvé les carottes. Et on a récupéré notre masque. J'avais presque oublié, mais tu l'as bien hérité. Tu viens de changer la passe du monde. Portez quoi ? Ce masque t'appartient. Prends-le. Un gage de gratitude. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je finis le jeu tout de suite ? Est-ce que j'ai tous mes objets ? Ou est-ce que je finis et j'essaie de chercher toutes les chaussettes ? C'est vous qui décidez, le jet. Est-ce qu'il me reste encore ? Une, deux, trois, quatre chaussettes. Ou qu'est-ce qu'on refait ? Il n'y a pas une chaussette. Ça m'étonne qu'il n'y a pas de chaussettes dans la salle de danse. On peut faire une chaussette, il n'y a pas de souci. Mais je regarde s'il n'y a pas une chaussette quelque part ici. Parce que ça m'étonne qu'il me fait rendre invisible et que je ne peux pas avancer. Est-ce qu'ils se feront tous ? Il n'est pas minuit. D'après ce réveil, il est dix heures. Et je retarde deux cinq minutes. Enfin, elle avance deux cinq minutes. Parce que là, je ne vois pas de chaussettes. Pourquoi vous ne bougez plus ? Donc, c'est pas là. C'est bon, il est parti. Alors, on va aller en haut. On va retenter dans la salle étrange. Je crois que vous auriez mieux mis la lancette. On va peut-être oublier une. À cause de la lumière latérale, vous voyez ? Oups, on en parle plus tard. Bonsoir, monsieur grand champion. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'il y en a ici ? Non. On a récupéré celles dans l'orgue. J'en vois pas d'autres. Allez. Un petit coté d'orilac sur Bayoche. C'est pas là. On l'a déjà fait. Alors. Franchement, les chaussettes, comme ça change tout le temps, je ne sais plus du tout où elles se trouvent. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas de chaussettes. Il n'y a pas de chaussettes. Ah, peut-être sous le tapis. Attends, on va tester. Est-ce qu'il peut aller sous le tapis ? Non. Il n'y a rien sous le tapis. Il n'y a rien en dessous. Bon, on avance. Alors, il n'y a pas de chaussettes ici. Parce que la mine, on l'a fait. Il n'y a pas de chaussettes. Il doit y avoir bien une chaussette planquée quelque part ici. On va piquer partout. On va retourner la mine. Parce que là, je ne sais pas du tout où elles sont les trois autres. Littéralement, on a fait les trois... On a fait toutes les autres. Notre ami, il est là. On va partir. L'or, on a été, on l'a fait. Ça, c'est fait. Est-ce que c'est quoi ? C'est lesquels qui me manquent ? Une violette, une rose et une rouge. Et une blanche rayée. Il n'est pas qu'il n'y en a pas caché là, quand même. Non. Alors, on va retourner depuis le début. Peut-être qu'on en a oublié une depuis le début. Bon, la douane, il ne va pas m'embêter normalement. Ici, non. S'il n'y en a pas là. Eh ben... On ne va pas regarder la soluce pour savoir... Et encore que non. La soluce, elle ne va pas me dire où est-ce qu'elle se trouve. Ok, j'aurai les endroits. Les potentiels endroits où elle se trouve. Parce que là, franchement... Peut-être qu'on va tester à l'ombre des Crackers. J'allais peut-être couper une ou deux. Alors, on va y aller. Il doit en avoir, c'est-à-dire. Non. C'est un pinceau. Les armes, peut-être qu'il y a... J'en ai loupé une au niveau des armes. Ah, j'en ai loupé une ! J'ai encore trouvé une chaussette ! Donc, la rose en est beau. Donc, il nous fait la violette, la rouge et la blanche avec des traits. Salut Otto, je vais revenir, hein ? D'accord, je laisse le compteur tourner. Hein ? Eh bien, j'avais un ami, il faisait le taxi et... Bon, bah, il faut que j'y aille, hein ? J'ai un truc à faire, là. Non, mais non, mais... Il ne prend pas l'arbre, hein. Mais l'arbre sur ta tête. Allez. Coucou, c'est moi, zozo, tête de... Oups ! Zozo, tête d'arbre. Wow ! Alors, il n'y a pas de... Oups ! Là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a au niveau des... Des arbres bourreaux ? Bonne journée à vous tous ! Non, vous de même. Au niveau où il y avait les 40. C'est chaud, là-dedans. Les carottes, c'est fait. Là, il n'y en a pas. Je ne vois pas du tout. Allez. On va voir au niveau des crackers. C'est peut-être au niveau du pont. Au niveau de ma âme. Je ne lui ai pas. Sinon, je regarderai... A peu près où elle se trouve. Et si elle ne peut pas se lire. Ardrew, excusez-moi. Bon, déjà... De ce point là on l'a fait. Allez. Là il y en a pas beaucoup plus. Au niveau... Alors on va passer par là. Au niveau des crackers. Ce tampon a l'air réglementaire. Vous vous souvenez pas de moi ? Bien sûr que si. Mais ce serait quelqu'un qui se fait passer pour toi. Il n'y a pas de chaussettes ici. C'est des chaussures ? Ah oui c'est des semelles de chaussures qui jouent. Donc il n'y a pas de chaussettes. On va aller voir où il y avait la lampe. Normalement on va voir ça. J'ai fait ici. Peut-être qu'au niveau de la cascade il y a un truc ? Non. Dans la cascade ici il n'y a rien du tout. L'autre chaussette on l'a fait. Ici il n'y a rien. Il y a eu une petite chaussette avec le... Oh c'est le temps. J'ai pas eu une chaussette avec le puits. Allez, on va aller voir au niveau du puits. Est-ce qu'il y a une chaussette ? Non. Eh, des pièces ! Je voudrais... Je voudrais qu'ici l'herbe soit plus verte. Pourquoi vous faites un vœu ? C'est moi qui ai jeté la pièce, non ? Le puits des vœux, c'est toi ou c'est moi ? Ah. Salut mes girauds. On recherche des chaussettes. Il me manque trois paires de chaussettes. Enfin, trois chaussettes pour faire mes paires. Donc c'est pas là. On va retourner dans la maison d'obscur. Parce que je ne sais plus si vraiment dans la chambre d'obscur il y en a une ou pas. Mais si j'y vais, je vais finir le jeu. Alors, c'est parti pour la source d'eau chaude. Alors, ici on l'avait fait. Les mines, on l'a fait. Donc il reste que la maison. Ouais, qu'est-ce que c'était sympa. Viens, on y retourne. Si tu... Mais un autre jour, d'accord ? Alors... La maison d'obscur. Faut qu'on fouille la maison. C'est gentil de m'avoir déposé, Otto. Y a pas de quoi. Maintenant, je flotte, tu sais. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas ? Parce que d'habitude, on peut même en trouver comme là, sur le bord de la mine ici. Mais il n'y en a pas non plus. Oh ! Alors là, peut-être la cuisine. On n'a pas à vérifier. Ça m'étonnerait. Cuisine. Parce qu'ils vont tout chanter. Donc pas besoin. Y a pas. Y a pas. Y a pas. Y a pas. Normalement, la passion d'invisibilité. L'idée, on sait quand, normalement, mon masque est coincé. Ici, il n'y a toujours pas de chaussettes. Non. On va aller voir là-haut. Oh. Les deux portes qui vont s'appuyer. Je voudrais bien voir ce que vous feriez sans moi. Enfin. Chut. On va expliquer tout le temps. Bonsoir, monsieur grand champion. Bonsoir. Alors, regardons devant la chambre d'obscur. Non. Pas de chaussettes ici. J'ai fait toutes les pièces. Là, franchement, je ne sais pas. Il me manque trois. Je vais regarder voir s'il n'y a pas... Il y a peut-être aussi des solutions au début. La pépite. Ça, oui, c'est le jeu. La chasse aux chaussettes. Ça, oui, c'est ça. J'ai récupéré la chaussette dans la chambre. Ah oui, il y en a qui ont quand même fait des scénarios et tout. Ça, on l'a fait. On est bon. Du coup, l'emplacement de chaussettes, ils n'ont pas répertorié. Non, ça, on ne l'a pas fait. Le crayon, je ne l'ai pas fait non plus. C'était... Parce que la porte n'est pas ouverte. Tout au moins, la boîte à pique-nique, ça, s'il n'est pas apparaît d'ici. Eh bien, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire le 100%. Puisque, 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 puisque je ne trouve pas les deux autres chaussettes. Donc, ça, c'est quand il manquait une fiole. Ça, c'est le masque. Il faut le masque de trouver l'application. Allez dans le hall d'entrée. Eh bien, en effet, je n'aurai pas toutes les chaussettes. Il m'en manque trois. Et du coup, on va aller quand même arrêter obscur. Je ne sais pas où elles sont. Donc, on peut voir que la chambre d'obscur, c'est la même chambre que Sam Pijam. Alors, est-ce que j'ai... Ah, vas-y. Il y a une chaussette par terre. Il est dans le placard. Ça alors, encore une chaussette. J'aurais pu chercher longtemps. Par contre, il me manque encore deux. Donc, euh... En tout cas, la chambre reception. Eh bien, il va manquer deux chaussettes. Alors, c'est là qu'il y a des clés. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Non. Allez, on va faire tout le tas de clés. C'est parti. Non, c'est pas celle-là. Non, il faut... Voilà. Hop. On prend notre clé. Ah, ça doit être la clé. Mais du coup... Ouais, ça a marché. Du coup, pour finir, il faut que je reclique sur le placard. C'est bon, ça y est. Cette fois, je suis prêt à les capturer obscurs dans le placard. Et après, j'aurai fini le jeu. Mais... Euh... Eh bien, j'ai pas mes deux dernières chaussettes. Donc, je ne sais pas où elles sont. Euh... On peut... Allez, on va refaire encore un tour. Tu peux pas me dégonfler maintenant ? Oh bah non ! Ah bah, je suis obligé de terminer, en fait. Mince. Je sais qu'on pouvait faire demi-tour, moi. Oh bah, tant pis. C'est parti pour la fin d'Obscure. J'y ai eu un montant. Qui est sur... Nous voilà arrivés dans le placard. Obscure ? C'est moi, Sam Pidiam ! Je suis venue te terrasser. Me terrasser ? Et c'est marrant ? Je vais te capturer et t'enfermer dans ma boîte à pique-nique pyjament édition limitée en métal antichoc ! Mais t'as l'anti-shirt c'est vrai. C'est joli d'avoir peur. Jouer ? Tu aimes ça ? Oui, mais je ne trouve jamais personne pour jouer avec moi. La nuit, quand je sors, tout le monde dort. Tu veux dire que tu n'as pas d'amis ? Eh bien... Non. Du coup, ils vont devenir amis. Moi, j'aime bien jouer. C'est vrai ? Tu aimes jouer à fromage et craqueur ? Si j'aime ! Je vais jouer avec un gris-pain dans le parc. C'est super ! Bien ! Il nous faut juste quelques craqueurs et de bons fromages. Du coup, ils vont jouer à fromage et craqueur. Ah ouais ? Eh, vous savez quoi ? J'ai battu obscur ? Ouh, je n'avais pas vu celui-là. Tu as gagné ! Tu es très fort Sam. Merci, j'adore ce jeu. Mais il vaut mieux que je rentre. Maman risque de s'inquiéter. D'accord. On pourrait peut-être faire une autre partie demain soir. D'accord. Et nous voilà retournés dans la chambre. Sam, tout va bien ? Oui, oui, maman. Bonne nuit ! Bonne nuit, Trésor. Du coup, Sam va aller dormir. Bonne nuit, Oc... Elle est là, la dernière chaussette. Je ne peux pas cliquer. Je veux récupérer ma chaussette. Et du coup, nous voilà. Nous avons terminé. Sam Pyjams, héros de la nuit. On va laisser les crédits avancer. Peut-être qu'on aura les voix françaises comme pour Space Fox 3. Il y a peut-être une chaussette dans le générique de fin. On peut voir toutes les péripéties. Donc toujours autant de monde. Ils ont fait du bon boulot. Et du coup, il y a trois jeux... Enfin, en français, il y a trois jeux Sam Pyjams. Et il y a un dernier Sam Pyjams qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en version originale. Donc version anglaise. Mais celle-ci n'a pas été traduite. Donc du coup, si vous êtes assez bon en anglais, je vous conseille de vous faire la série complète. Donc les trois en VF plus le dernier Sam Pyjams 4 en VO. qui est pas mal. Mais bon, il faut être assez à l'aise en anglais, puisque les dialogues sont en anglais. Et comme toutes les informations passent par les dialogues... Alors... On peut voir les différentes expériences de Sam. Tester Junior... Une seule. Ça veut dire stagiaire. Tester Junior, c'est stagiaire. Tester Junior, c'est stagiaire. Et du coup... Nous avons... Ah, la traduction ! Oula ! Attendez ! On va peut-être les voir ? Non, c'est juste l'équipe de traduction, c'est tout ? D'accord. Il y a des testeurs de traduction, c'est vrai ? Peut-être qu'on aurait... C'est GT ou... Oui, c'est qui française ? Est-ce qu'on va voir les... Les... Les voies ? Le boursier... Ah bah c'est bien français ! Oui, c'est vrai, c'est la même boîte qui a fait... Qui a fait les voies de Spy Fox 4. Ah bah du coup, oui, on a... Donc, Jackie Berger pour Sam. Alors... Dolly Venedem, Pascal Voli, Luc Gentil, Ibericio, Jean-Claude de Gourou, Pierre-Alain de Garrigue, Silo et Carnazo... Et du coup, non, il n'y a pas Richard Darbois ! Il n'y a pas du tout Richard Darbois ! Il y a quand même pas mal de voix ! Et voilà, la fin du générique ! On va attendre ce qui va terminer, normalement il va me demander ce que je veux... Je veux revenir... Aucun animal n'a été maltraité de ces fortes relations suches ! N'importe quoi ! En plus, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animaux dans Sam Pigeon ! Si vous voyez, vous êtes filmés ! N'importe quoi ! Puisque oui, euh... Si vous avez une webcam comme pour euh... Comme pour euh... Comme pour euh... Salut maintenant ! Faut y aller ! J'avais jamais vu, c'est générique ! La fin de générique ! Ils se sont fait plaisir les... Les doubles... Les traducteurs... Est-ce qu'il y a encore quelque chose ou quoi ? Là, j'avais jamais vu le gros salut, faut y aller maintenant ! Parlement, non ! Tiens, tiens ! Voyez-vous ça ! Il n'y a plus rien du tout ! Et du coup, voilà ! Nous avons terminé Sam Pigeon ! Tukutuk ! Mais du coup, je savais même pas qu'il y avait euh... Il y avait euh... Des petits messages euh... Des traducteurs français en disant... Ouais, faut partir maintenant ! Je savais pas du tout ! Bon bah voilà ! Du coup, c'était euh... Bon, une euh... Une petite soirée sympathique hein ! Et du coup, c'était euh... Sam Pigeon ! Euh... Héros de la nuit ! Le premier du nom ! Et comme je vous disais, il y a deux autres volets ! Donc euh... On les fera peut-être sûrement sur la chaîne ! Euh... Mais euh... Faudra que... Faudra que je... Je m'organise ! Puisque... Je vais euh... Devoir euh... J'ai plein de jeux sur le feu ! Il y a plein, plein de jeux ! A faire et... Je vais tous les faire en même temps ! Mais... Y a pas le temps ! Y a pas le temps ! Alors... Du coup... Euh... Vous... Le planning ! Je ne dis pas de bêtises ! Comme la dernière fois ! Euh... Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Euh... Si je ne dis pas de bêtises ! Donc... Nous sommes... Bien... Mercredi ce soir ! Donc... Vous pourrez retrouver... Jack sur Stardrich ! Euh... Demain à midi ! Euh... Et également vendredi sur Ringfit à 11h ! Et... Pokémon Unite ! Vendredi à 14h ! C'était Draken ! Je vous souhaite une bonne journée ! Une bonne soirée ! Je vous fais de gros bisous ! Cordialement ! Bisous ! Inser que c'est la bonnearthé ! Je vais vous dire... Je vais vous montrer ! C'est la bonne journée !